Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Avec tout le respect que je vous dois, Madame la Première Ministre, vous êtes-vous déjà douché avec de l'eau somâtre ? Silence et d'or. L'eau somâtre est une eau salée dégageant une odeur nauséabonde. C'est le quotidien des habitants de l'archipel des Tuamotous et particulièrement des élèves de l'internat du collège de Rangiroi, faute d'osmoseurs. Mayotte et la Guadeloupe font l'actualité ces derniers jours, mais ils ne sont que la partie émergée d'une crise majeure, silencieuse, qui touche l'ensemble des Outre-mer. L'accès à l'eau potable fait partie des droits humains reconnus à l'échelle internationale et découlant du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, texte ratifié par la France en 1980. 43 ans plus tard, pénurie et stress hydrique continuent d'être le quotidien des habitants de Saint-Laurent-du-Maroni, de Saint-Leu ou encore de Poum-en-Kanaki. Compétence partagée entre les communes, les intercommunalités ou encore les offices de l'eau, la solution ne réside pas dans l'envoi massif de bouteilles d'eau. Il est vital de proposer un fonds dans lequel nos collectivités territoriales puissent puiser des financements supplémentaires pour rénover les conduits d'eau, pour investir dans des systèmes de filtrage type osmoseurs au type centrale énergie thermique des mers. Financements supplémentaires nécessaires, particulièrement en Polynésie, car les communes ne peuvent pas lever l'impôt et sont dépendants des fonds de l'État et du pays maoui. Il est inélégant de ma part d'évoquer ce sujet sans remercier les ministres Darmanin et Vigier qui font la tournée de nos pays respectifs en ce moment pour apporter des solutions, mais les solutions apportées au compte-gouttes ne sont pas suffisantes. Madame la Première Ministre, combien de fonds supplémentaires à ce qui existe déjà actuellement qui sont insuffisants pouvez-vous débloquer pour soutenir les investissements de nos communes pour une véritable planification de l'accès à l'eau pour tous, partout ? Marouna Maitre. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à M. Philippe Vigier, ministre des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Le Gaïc. D'abord, poser une question absolument centrale, c'est celle de l'eau, et vous avez raison de le dire, on parle beaucoup de Mayotte, on parle beaucoup de la Guadeloupe, mais l'ensemble des territoires ultramarins, et puis largement l'Hexagone, est concerné. Tant le réchauffement climatique est là, et tant justement la fourniture d'eau, et en particulier notre capacité demain, par exemple, à mieux dessaliser l'eau, est absolument indispensable. D'abord, vous dire que l'État, depuis 2016, a fait des efforts considérables, je tiens à le dire, que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Martin, est fort considérable qui se sont traduits par des moyens d'investissement de l'ordre de 50 millions d'euros supplémentaires, chaque année, également un accès à l'empreinte de 60 millions d'euros, tous les ministères sont concernés, et on a même mis des moyens techniques, des bras, en clair, pour accompagner les collectivités, parce que vous savez très bien que l'affaire de l'eau, c'est l'affaire aussi des collectivités, mais l'État est présent. Et on a mobilisé, vous interrogez la Première Ministre, avec par exemple l'Office français de la biodiversité, avec l'Agence française de développement, avec la Caisse des dépôts et consignations. On a franchi un pas supplémentaire l'année dernière, avec l'annonce du Président de la République de mettre 35 millions d'euros en plus, c'est une mesure du SIOM, auquel vous faites référence, le fameux comité interministériel aux Outre-mer. Je suis en capacité de vous dire qu'à l'heure où nous parlons, en Guadeloupe, le Président du département de la Guadeloupe signe avec le Préfet un contrat de 320 millions d'euros. J'ai répondu la semaine dernière aux questions sur Mayotte, où on a une situation absolument dégradée, désastreuse, sur laquelle on a pris des décisions très fortes de prendre en charge, vous le savez, les factures, de faire en sorte qu'on achimine des bouteilles d'eau, en attendant d'avoir des équipements structurants comme ceux auxquels vous faites référence, les fameux osmoseurs. Ce que nous faisons en Guadeloupe, ce que nous faisons à Mayotte, nous le ferons également chez vous, parce que nous ne laisserons pas tomber les Français, qu'ils soient ultramarins ou qu'ils soient naturellement des hexagonaux. Comptez sur mon engagement total et celui de tout le gouvernement, de tous les ministères concernés, pour trouver avec vous les bonnes solutions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Nicolas Metzdorff.